Hey what's up tout le monde c'est Paul et on se retrouve pour un nouveau tuto combo sur Injustice 2 avec Swamp Thing. Alors petit défi avant de commencer le tuto, essayez de répéter très vite Swamp Thing 10 fois. Voilà, on va me faire pour la semaine prochaine. Bref, donc Swamp Thing c'est un perso qui est apparenté tank mais en fait il n'est pas si tanki que ça, il n'a pas autant de PV que d'autres personnages. Et il peut être lent à premier abord mais certains de ses coups permettent quand même de surprendre votre adversaire par votre rapidité et par votre allonge. Et donc on va voir plusieurs combos ensemble. Le premier combo qu'on va voir ensemble est un combo très facile en 8 coups et qui fait 35% de dégâts. Et donc on commence le combo en utilisant enlisement, donc arrière 2, 2 puis 3. C'est un combo qui va donner 3 coups en mid et qui a une portée relativement courte mais assez rapide. On enchaîne avec coup du bayou, donc arrière avant puis 3. Alors vous pouvez entrer les commandes directement après enlisement mais comme ce coup va être amplifié avec une barre de super, il faudra attendre un petit peu avant d'appuyer sur la gâchette parce que pour amplifier le mouvement il faut le faire dès le début du mouvement. Donc quand Swamp Thing commence à partir, à s'enfoncer dans le sol pour partir en avant. On continue en utilisant Genèse Noire, donc 1 puis 1. Attendez un petit peu que votre adversaire retombe quasiment au niveau de votre tête avant d'entrer les commandes. Autrement vous allez louper un des deux coups et ça va dropper le reste du combo. Et enfin on termine le combo en utilisant étau de liane, donc bas, avant, puis 1. Donc c'est en général le meilleur finish que vous pouvez faire avec Swamp Thing parce que c'est celui qui affiche le plus de dégâts. Et en plus vous pouvez gérer la distance de la portée de cette attaque. Donc c'est vraiment un très bon outil en tant que finish de combo. Il est possible de varier de plusieurs façons les openers des combos de Swamp Thing. Parce que bon, le premier opener que l'on a vu tape en 100% en mid. Mais vous pouvez remplacer donc enlisement avec tout d'abord Lancer d'Ombre, donc 2 puis 1. Qui va taper en overhead, donc bien contre une garde basse. Ou alors vous pouvez utiliser Arbre Généalogique, donc arrière 2, 3 puis 2. Qui va au deuxième coup taper en mid. Donc ça va permettre également de perturber votre adversaire parce qu'il va se dire tiens il va me faire la même chose qu'avant. Donc il va rester debout et vous, vous allez varier votre approche et donc pouvoir percer sa garde. Le deuxième combo qu'on va voir est un combo plus technique mais qui fait donc plus de dégâts. Donc en 10 coups et qui fait 41%. Et donc on commence le combo en utilisant Genèse Noire, donc 1 puis 1. Donc c'est un opener qui est très rapide. Voilà, donc ça permet vraiment de varier votre rythme de jeu et de surprendre votre adversaire. On poursuit en utilisant Coup du Bayou, donc arrière, avant, puis 3. Et on va l'amplifier avec une barre de super. On continue avec Parlement des Arbres, donc avant 2, puis 3. Alors là vous pouvez le lancer immédiatement après le Coup du Bayou, contrairement au combo précédent. Parce que là votre adversaire va être moins haut en l'air. Et ensuite on enchaîne avec Bioficion, donc bas, arrière, puis 3. Alors ça va être un peu le côté un peu de technique parce que, je ne sais pas pourquoi, mais le jeu interprète quand vous faites votre enchaînement, si vous faites trop rapidement, il ne va pas comprendre que vous allez faire un quart de cercle vers l'arrière. Donc entrez les commandes du Parlement des Arbres, faites vraiment une très légère pause, relâchez le joystick et ensuite faites votre quart de cercle arrière en appuyant sur 3. Le timing est assez serré, mais avec de la répétition ça va rentrer. Donc voilà, c'est vraiment la grosse difficulté de ce combo. On continue en réutilisant Genèse Noire, donc 1, puis 1. Et enfin on termine le combo avec l'étau de liane court cette fois-ci, donc c'est bas, avant, 1 et arrière. Lorsque vous coincez votre adversaire dans un écran de l'arène, vous pouvez faire ce que l'on appelle un corner combo. Et avec Swamp Thing, vous pouvez faire 38% de dégâts en 9 coups très facilement. Et donc on commence très simplement en utilisant Anguisement, donc arrière 2, 2, puis 3. Et on utilise ensuite Refeuillement, donc bas, arrière, puis 2. Et on va l'amplifier avec une barre de super, histoire de pouvoir projeter votre adversaire encore plus en l'air. Ensuite, lorsque votre adversaire arrive au niveau de votre tête, vous utilisez Parlement des Arbres, donc avant, 2, puis 3. Ça va permettre donc de faire rebondir votre adversaire sur place très légèrement. Donc le timing va être un peu serré, mais rien de bien méchant. Et on termine avec Eto de Lian court, donc bas, avant, 1, arrière. Lorsque vous êtes mis à terre par votre adversaire, vous pouvez faire, au moment où vous vous relevez, une attaque spéciale. C'est ce que l'on appelle une attaque Wake Up. Et donc avec Swamp Thing, vous avez deux possibilités. Alors vous pouvez utiliser Main Verte, donc bas, avant, puis 2. Donc c'est une attaque qui est très rapide, qui a une courte portée, mais qui permet de l'enchaîner de différentes manières pour d'éventuels combos par la suite. Vous pouvez également utiliser Coup du Bayou, donc arrière, avant, puis 3. Et si vous l'amplifiez avec une barre de super, et bien vous pouvez utiliser un des combos qu'on a vu précédemment, sans avoir à utiliser d'openeur. Plutôt que de lancer votre supermove sans prévenir, et ainsi laisser l'opportunité à votre adversaire de se protéger, il vaut mieux avant, briser sa garde. Donc pour ça, vous pouvez utiliser Parlement des Arbres, donc avant, 2, puis 3. C'est une attaque qui est relativement rapide, mais surtout qui a une très grande allonge. Donc ça peut, enfin, votre adversaire ayant l'habitude de vous voir très proche de lui, à distance il va se sentir peut-être un peu plus en sécurité, et donc vous pouvez utiliser ça pour briser sa garde, et vous enchaîner avec Royaume Vert en appuyant sur les 2 gâchettes. Il faut savoir que le supermove de Swamp Thing tape en low, donc s'il vous le lance, restez accroupi, et vous en serez protégé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé, et vos questions dans les commentaires. A lâcher un petit pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, histoire de faire un petit peu grandir la chaîne. En attendant, portez-vous bien, travaillez bien vos combos, et maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501